Sous-titrage Société Radio-Canada Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à Jumy. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. On vous a blessé. Blessé sévèrement. Vous éprouvez une douleur qui ne veut pas s'en aller. Vous aimeriez peut-être leur remettre l'appareil si vous pouviez tirer vengeance. Ou si quelqu'un les faisait payer, vous vous sentiriez peut-être mieux. Ce n'est pas vraiment le cas, mais vous aimez l'idée et vous la conservez en vous, jour après jour, après jour, sans jamais vous rendre compte des conséquences de votre refus de pardonner dans les plus brefs délais. Alors, l'amertume commence à s'installer dans votre vie. Elle s'enracine en vous. Elle se met à influencer tous les aspects de votre vie. Vous refusez de vous rendre à l'évidence. Pourtant, le poison agit et il produit son impact sur votre vie. Vous pouvez vous apercevoir de certains de ses effets, mais vous êtes inconscient des autres. Dieu ne veut pas vous voir entretenir un esprit de rancune, de tenir rigueur à quelqu'un, peu importe la raison. Vous pourrez vous trouver des excuses à vos propres yeux, mais vous n'en trouverez aucune dans la parole de Dieu. Comment faire face à cette douleur, ce mal, cette souffrance, cette blessure, cette chose qui vous hante, ce boulet à votre pied, qui vous tient lié, prisonnier. Pourtant, en quelque sorte, vous voulez être libéré, mais vous n'en avez pas la force. Vous vous souvenez de votre blessure. Vous souhaitez vivement les faire payer pour le mal qu'ils vous ont fait, mais c'est impossible. Car Dieu ne veut pas que vous les fassiez payer. Et surtout si vous êtes un enfant de Dieu, la vengeance ne vous va même pas. Un disciple de Jésus n'essaie pas de faire payer les autres pour les injustices qui lui ont été faites. Maintenant, comment pouvons-nous résoudre cette question? Que pense Dieu de tout cela? Vous savez, aujourd'hui, tant de gens s'empressent de dire « Voilà ce que je pense et voilà ce que je crois. » Mais ils ne se demandent jamais qu'est-ce que Dieu dit. Car peu importe ce que nous disons, croyons ou ressentons, la question est de savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense, que veut-il nous voir faire, quelle est sa volonté concernant cette blessure et cette amertume. Nous trouverons notre réponse dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. L'auteur, l'apôtre Paul, est un homme très pratique. Dans Éphésiens et Colossiens, il nous enseigne comment agir en toutes sortes de situations et circonstances. Ainsi, dans ce passage, il nous dit comment nous débarrasser du vieil homme et à considérer notre ancienne vie à la lumière de la nouvelle. Ensuite, en allant un peu plus loin au verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute lameur, toute calomnie et toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns pour les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Nous voyons que la Bible nous enseigne clairement sur le pardon et le manque de pardon. Comment définir le manque de pardon? Il s'agit simplement d'un refus délibéré et volontaire de laisser mon ressentiment, ma colère, mon hostilité. Il s'agit d'un choix. Tout comme le pardon est un choix, toute amertume est aussi un choix. Certains pourraient se défendre ainsi. Vous ne savez pas comment je me sens. Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Mais si l'on vous avait traité de cette façon, et si vous aviez été blessé comme je l'ai été, si vous aviez subi cette perte, mais s'ils avaient été vos enfants, et si elle avait été votre femme, et si, 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 si. Mais revenons à notre verset. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Comme le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonnés, nous sommes tenus par le Dieu très saint de pardonner à notre tour. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous avons renoncé à notre droit d'entretenir l'amertume envers quiconque, en toutes circonstances et malgré tout. Dieu promet-t-il une transition facile de l'amertume au pardon? Non pas du tout. Parfois, cela dépend de la situation ou des circonstances. Parfois, cela dépend de la maturité spirituelle d'une personne. Parfois, cela dépendra du nombre d'années vécues avec le Seigneur. Parfois, cela dépend de la compréhension d'une personne face à la parole de Dieu. Mais vraiment, la transition de l'amertume au pardon n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Or, une chose est certaine, tôt ou tard, elle doit se faire. Un esprit amer est indéfendable d'un point de vue biblique. Une église ou une dénomination peuvent tomber dans le piège de l'amertume, mais cela n'a aucune importance. La question à se poser est, que dit la parole de Dieu? Et elle dit très clairement, Dieu nous a pardonnés. Et de la même manière, nous devons être prêts à renoncer et à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Bon. Pensons maintenant à la nature de l'amertume. En quoi consiste-t-elle? Il s'agit d'une volonté bien arrêtée de ma part à me rebeller contre la parole de Dieu pour faire à ma tête. Je laisse alors agir un poison à l'intérieur de moi, qui me gruge et me détruit à petit feu. Je trouverais difficile de régler ce problème. Je ne voudrais pas l'identifier ou même d'en admettre l'existence. Je ne voudrais même pas reconnaître l'ampleur du problème qui m'empoisonne. Un mot décrit mieux que tous les autres la nature de l'amertume destructrice. Dans toutes les facettes de la vie d'une personne, l'amertume exerce son action destructrice. Ses effets sont effroyables. Incroyable. Et particulièrement, lorsque le ressentiment atteint un degré tel que vous dites, je ne peux pas leur pardonner. Peu importe ce qui arrive, cela revient à dire verrouiller les serrures de ma prison, lier mes pieds, lier mes mains, lier ma tête et lier mon cœur. Parce que je ne veux pas vivre pleinement. On ne peut vivre libre et on ne peut vivre en paix aussi longtemps que ce genre d'esprit amer continue ses ravages. Il y a encore pire. Non seulement pouvez-vous être rancunier envers d'autres personnes, mais vous pouvez aussi l'être envers vous-même. Et beaucoup d'autres personnes considèrent leur vie avec regret et ils se disent. J'ai fait tant de mauvaises choses dans ma vie quand je leur demande. Avez-vous demandé pardon à Dieu? Oui. Ils lui ont demandé plusieurs fois quand il répondu. Ben, je sais que la Bible enseigne que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner, nous l'avait de toute iniquité. L'avez-vous fait? Oui. A-t-il pardonné? Bof! N'est-il pas étonnant qu'une personne puisse lire la parole de Dieu et la répéter mot à mot et dire qu'elle croit à son enseignement, mais lorsqu'il arrive cette question du pardon, elle dit bof! Je sais ce que ça dit. Je doute que ce soit la vérité. Croyez-vous que Dieu vous ait pardonné? Ils ne peuvent même pas le dire. Et vous savez pourquoi ils ne peuvent pas le dire? Parce qu'ils ne se sont pas pardonnés eux-mêmes. Mais, lorsque nous lisons la Bible, il devient évident que la merthume est considérée comme un sujet sérieux. Car un esprit rancunier est un sujet sérieux pour Dieu, à cause de ses conséquences considérables dans la vie d'une personne. Analysons donc maintenant ses conséquences. Si une personne refuse de pardonner les injures, nous vons premièrement savoir que ses conséquences sont invisibles à l'œil nu et tout à fait silencieuses. Nos ans physiques ne peuvent pas les percevoir. Mais lorsqu'une personne ne pardonne pas, elle part de l'intérieur de son esprit, de son cœur. Elles affectent aussi ses pensées. La pensée se transforme subtilement. Et on remarque un changement d'attitude chez cette personne. Elle critique plus souvent les autres. Elle devient sarcastique. Et en l'écoutant parler, voici ce que nous pouvons découvrir. Quelque part dans la conversation, elle révélera fatalement son manque de pardon. Elle ne peut s'en empêcher. Parce qu'il fait désormais partie d'elle. Ce sentiment l'agruche. Et il affecte toute sa personnalité. Il affecte le caractère. On ne voit rien. On n'entend rien. Mais on sent sa présence. Et quand cette personne exprime avec sincérité ses sentiments envers les gens qui l'entournent, on s'aperçoit que quelque chose ne va pas chez cette personne. Quelque chose cloche. Car cette amertume affecte sa personnalité et tout son être. En plus de cela, toutes ses relations sont affectées. Quels sont ceux qui apprécient la présence d'une personne amère? C'est déplaisant. Et en fait, l'amertume n'est pas complètement invisible. Lorsqu'une personne est rancunière, que sa colère et son amertume contrôlent sa vie, cela se voit dans ses yeux. Regardez une personne. Elle peut être proche de vous. Vous apprenez à la connaître. Et si elle est amère en regardant ses yeux, vous ne verrez pas de joie, ni aucun bonheur, car elle n'est pas en paix. Pourquoi Jésus a-t-il dit? Que l'œil était la lampe du corps. Vous voulez voir ce qui se passe à l'intérieur d'une personne? Regardez-la. Pas là, ni là non plus. Voilà où. Regardez. Elle peut être triste. En d'autres temps, on y voit beaucoup de colère. Et les gens en colère ne peuvent pas le cacher longtemps. L'amertume affecte aussi le corps humain. Comment l'amertume affectait le corps? Colère, ressentiment, hostilité engendrent tout ceci. De la tension, du stress qui nuise à une personne. Et cela augmente, à la longue, la pression sanguine. La personne amère blâmera les autres. Elle vous dira ce qu'ils lui ont fait pour essayer de vous expliquer pourquoi elle doit consulter le médecin. Pour toutes ces maladies. C'est de leur faute, dira-t-elle. Faux. Ils ne l'ont pas rendu malade. Cette pression en montant affectera le cœur tout au tard. Le corps subit les effets de l'amertume. Parce qu'il n'a pas été fait pour cela. Dieu n'a pas créé ce corps. Pour supporter un esprit rancunier rempli d'hostilité, de colère, d'amertume et de ressentiment envers les autres. Nous ne sommes pas faits pour cela. Dieu nous a faits pour vivre dans la paix, la joie, le bonheur et la satisfaction. La vie sera-t-elle toujours facile? Non. Mais nous pouvons compter sur l'appui du Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous pouvons alors apprendre à pardonner. Nous pouvons vivre heureux au milieu des plus graves difficultés. Nous pouvons vivre dans la paix quand tout autour de nous n'est que conflit et guerre. Aussi longtemps que le cœur est pur, que l'esprit est droit et que le pardon coule en direction des autres, peu importe les blessures subies. Nous devons laisser couler ce flot de pardon vers les autres, peu importe ce qu'ils nous font, en toutes circonstances. Alors une paix et une joie inexplicables vous submergera. Nous pouvons être dans l'erreur, être accusés au faussement accusés. Et nous pouvons rester en paix au milieu de tout cela. Car la puissance de Dieu dans le cœur de ses disciples s'exerce si nous sommes prêts à laisser couler le pardon dans la bonne direction. Par contre, l'amertume affectera négativement le corps humain. Je me demande combien de maladies sont attribuables à l'origine, à une attitude où on ne pouvait trouver qu'hostilité, colère, amertume, ressentiment. Et il est certainement facile de voir l'influence sur les relations car comment se rapprocher d'une personne vivant dans la colère, l'amertume et qui se froide à la moindre excuse ? Cela est très insécurisant car quelle sera sa réaction si par malheur je fais une erreur ? Sera-t-elle en colère contre moi au point de me refuser son pardon ? Comment faire confiance à une telle personne ? Comment entretenir une amitié et... Pouvez-vous imaginer être marié à une personne remplie de colère et de rancune et essayer d'aimer une personne incapable de pardonner ? Cela doit être très, très douloureux et très, très difficile. Comment les unir et les rejoindre ? Vous avez d'un côté un amour véritable et de l'autre une personne qui rumine les blessures du passé. Cela me fait penser à tous ces gens qui se marient. Prenez le temps de bien le connaître. En mariant cette personne, allez-vous seulement la marier elle ou aussi une partie de son passé ? Car certaines personnes portent en elle un passé si chargé d'amertume et de colère et de ressentiment, d'hostilité et tout le reste. Voulez-vous vraiment avoir tout cela dans votre mariage ? Parfois, devant un mariage mix, on me dit, ne vous en faites pas, je vais pouvoir le convertir. Quelle pensée stupide ! Pourquoi vouloir marier une personne que vous devrez transformer dès le début, qui probablement ne vous marie pas avec l'idée de se laisser transformer ? L'amertume revêt parfois l'apparence d'un tout petit péché, mais il s'agit d'une offense sérieuse qui affecte toutes les relations. Elle peut influencer votre vie de prière. Comment pouvez-vous présenter votre requête à Dieu ? Avec confiance et foi, parlez de vos désirs, de vos sentiments, en pensant qu'il vous écoute, mais lorsqu'il faut pardonner, vous lui refusez. Dieu ne vous donnera pas sans cesse ce que vous voulez si vous refusez de lui obéir. Certaines personnes se demandent pourquoi Dieu ne répond pas à leur prière alors qu'elle pêche continuellement et délibérément contre lui. Regardons notre cœur. L'amertume tarie le flot de bénédiction de Dieu. Pourquoi se chercher des excuses ? Car après tout, comment pourrions-nous lire la Bible et comprendre le sens sans l'appliquer ou sans la mettre en pratique dans notre vie ? Les épithos colossiens, philippiens, éphésiens, parmi tant d'autres. Regorges d'enseignements, pratiques que nous devons appliquer dans nos situations de vie. Car à quoi bon lire la Bible si nous ne l'appliquons pas ? Mais si nous lisons la Bible en l'appliquant en notre vie, que faisons-nous de ces versets ? Certaines personnes lisent leur Bible en sautant par-dessus les versets qui les dérangent. Ils ne veulent pas voir leur péché. Mais l'Esprit de Dieu ne saute pas. Il ne saute pas par-dessus des portions des Écritures. On dit parfois que la parole de Dieu enregistrée dans la Bible est semblable à un miroir. Cela signifie qu'elle me révèle mon véritable intérieur. Notre lecture de la Bible sera donc entravée. Notre adoration sera entravée. Si nous n'appliquons pas intégralement les enseignements de la Bible dans nos diverses situations de vie, alors si Dieu ne répond pas à nos prières, ne nous demandons pas pourquoi. Et en plus de cela, non seulement cela affecte notre corps, nos prières, notre relation avec Dieu, mais en plus, toute votre perspective de vie devient tordue. Dieu veut nous voir mener des vies qui sont fructueuses. Comment témoigner de la bonté de Dieu lorsque vous partagez votre foi avec quelqu'un d'autre ? Vous lui dites que Jésus lui pardonne tous ses péchés. Et si vous refusez votre pardon aux autres et qu'on vous demande, « Une telle personne m'a fait beaucoup de mal. » Comment dois-je réagir à cela ? Que direz-vous ? Qu'il faut pardonner. Et en même temps, vous retenez quelque chose, voyez-vous. Nous pouvons être hypocrites sans même nous en apercevoir. Rappelons-nous bien d'une chose. Nous avons renoncé et abandonné notre droit de tenir en cul envers quiconque le jour où nous avons reçu Christ comme notre sauveur personnel. Nous n'avons plus ce droit. Par contre, Dieu ne nous a pas créés pour être capables de n'en faire aucun cas, comme si rien n'était. Comment devons-nous réagir ? Que faire lorsque nous avons été blessés par une autre personne ? Revenons à notre passage. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bon, c'est très bien. Alors, si Dieu vous fait admettre votre manque de pardon, que deviez-vous faire maintenant ? Je vous propose ces quelques conseils. Premièrement, vous reconnaissez votre manque de pardon et vous cherchez à identifier la personne. Dites à Dieu, elles, lui, eux, nommez-les. M'ont fait cela. Je confesse mon manque de pardon envers ces gens. Je te supplie de m'aider, de me permettre par ton Saint-Esprit de lâcher prise. Et comment puis-je lâcher prise ? Voilà ce qu'il faut faire. Je décide. C'est un choix. C'est une décision. Je décide de ne jamais plus entretenir de rancune envers cette personne. Vous dites, je ne me sens pas capable. Laissez tomber vos sentiments. Ils viendront plus tard, lorsque vous avez été sauvés par la grâce de Dieu. Il se pourrait bien que vous n'ayez éprouvé aucun sentiment sur le coup. Or, vous avez demandé pardon à Dieu, vous avez personnellement reçu Jésus-Christ en tant que sauveur. Vous aviez peut-être vécu dans le péché, voué à Satan. Mais quand Dieu vous a sauvés, vous n'avez peut-être rien senti sur le coup. Vous avez pris une décision par la foi d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Dieu nous accepte, nous pardonne, il nous lave, il écrit notre nom dans le livre de vie, il nous accorde son pardon et la vie éternelle. Il est possible que vos émotions se bousculent et que vous ne sentiez rien. Il n'est pas non plus nécessaire de ressentir des émotions pour pardonner à quelqu'un. Dieu ordonne, comme il nous a pardonnés, nous devons aussi pardonner aux autres. Point final, je décide de ne plus tenir en qu'une contre ces gens. Cela veut dire que j'oublierai tout ce qui s'est passé. Non, pas forcément. Certaines blessures sont tellement profondes qu'elles ne seront jamais oubliées. Elles ne pourront pas être effacées. Par contre, rappelons-nous bien qu'oublier est une chose et que pardonner en est une autre. Et cela deviendra de plus en plus lointain quand vous aurez pardonné. Mais certaines choses ne s'oublient jamais. Voici la différence. Si j'accorde mon pardon, quand j'y pense, je n'éprouve aucun mauvais sentiment. Lorsque j'y pense encore, je ne retiens rien contre qui que ce soit. Je ne pense pas à ce souvenir comme une blessure méchante, douloureuse, vilaine qui m'a été infligée, mais comme une expérience vécue que j'ai pu pardonner par la grâce de Dieu. C'est une décision à prendre. Ma mère et moi avons vécu avec un homme avec qui elle était mariée. Cet homme n'était pas mon père. Mon père est mort lorsque j'avais neuf mois. Elle a vécu avec lui pendant 45 ans. Deux semaines après s'être marié, cet homme a commencé à être très, très méchant et abusif pendant toutes ces années. J'ai observé ma mère pardonner à cet homme à plusieurs reprises. Parfois, je le voyais abuser d'elle et j'étais tellement fou de rage que seulement Dieu a pu m'empêcher de faire une bêtise. Tout garçon et tout homme digne de ce nom ne tolèrera pas que l'on traite sa mère avec autant de violence. J'ai éprouvé beaucoup de colère et d'amertume envers cet homme. Je savais que je devais régler cette question, mais cela m'a pris beaucoup de temps. Mais je voyais, ma chère mère, elle pardonnait et cela semblait si facile. Il est devenu aveugle au cours des dix dernières années de sa vie. Pensez-vous que ma mère s'en est réjouie? Non. Elle a continué à le servir jusqu'au jour de sa mort. Et après sa mort, elle n'a jamais dit « enfin débarrassé ». Elle n'a jamais dit un seul commentaire négatif sur cet homme toute sa vie. Peut-on pardonner? Oui, bien sûr. Comment savoir si on a réussi? Je vous donne un exemple tiré de ma propre vie. Des gens que j'aimais énormément m'ont cruellement blessé. J'ai alors fait de mon mieux pour les aider. Et je ne les ai plus revus pendant longtemps. J'ai pardonné. J'ai pardonné tout de suite parce que je sais que je ne changerai jamais de trottoir pour éviter quelqu'un. Je ne ferai pas cela car je me suis refusé ce genre de vie. C'est pourquoi je leur ai pardonné. même si j'ai beaucoup souffert quand cette chose est arrivée. J'ai rapidement pardonné car je n'ai jamais oublié l'exemple de ma mère. Mais comment allais-je réagir quand je les reverrai? Et après beaucoup de temps, je les ai vus de nouveau. Je voulais me rapprocher d'eux. Je les ai vus et cette autre personne m'a vu. Nous nous sommes dirigés l'un vers l'autre. Mes bras se sont ouverts pour pouvoir les serrer contre mon cœur et leur dire à quel point j'étais heureux de les voir à nouveau. À ce moment, je savais que j'avais tout pardonné. Voulez-vous mettre vos bras autour d'une personne? Une personne qui vous a fait du mal? Beaucoup de mal et que vous n'avez pas oublié. Pourriez-vous lui dire à quel point vous êtes ravi de le revoir? Et j'aimerais maintenant m'adresser aux personnes qui ont atteint un âge respectable et pendant tout ce temps, vous avez évité certaines personnes qui vous ont fait du mal. Vous ne voulez pas mourir en laissant des traces de rancune derrière vous. Pourquoi mourir en leur laissant savoir que vous avez quitté cette terre avec l'esprit gris envers eux? Car cela ne vous va pas en tant que croyant. C'est pourquoi je vous demande d'avoir la sagesse de sortir de cette prison, d'enlever ses menottes d'amertume. Laissez Jésus-Christ envoyer son amour dans votre cœur et de là jusqu'à l'autre personne. La vie changera. Soyez-en certains. Vous ne serez plus le même. Les gens se demanderont ce qui vous est arrivé. Vous leur répondrez, je suis sorti de prison. J'ai enlevé les menottes. Je suis libéré pour la première fois depuis des années. Vous serez heureux. Mais sachez ceci. Si vous n'avez pas reçu Jésus, cela n'arrivera pas. Je vous explique pourquoi. Quand vous demandez à Jésus de vous pardonner vos péchés et que vous le recevez personnellement en tant que sauveur, non parce que vous allez vous améliorer, mais parce qu'il est mort sur la croix en payant la dette de votre péché, que vous croyez vraiment que vous obtiendrez ainsi la vie éternelle, instantanément, le Saint-Esprit de Dieu entre dans votre vie. Jésus nous l'a envoyé en tant qu'assistant. Il nous aide et nous soutient dans tous les aspects de notre vie. Il peut donc aussi nous aider à pardonner aux autres. En recevant le Seigneur Jésus en tant que sauveur, vous obtenez le pouvoir de pardonner à ceux qui vous ont blessés du moins si vous acceptez de vous en servir envers eux, peu importe ce qu'ils vous ont fait. Vous pouvez aussi demander à Dieu de vous pardonner, vous purifier, vous sauver. Après cela, Dieu vous montra les étapes à suivre. Si vous ne trouvez pas d'église pour vous aider, écrivez-nous et nous vous enverrons un petit livret pour vous aider à vous diriger quand vous ferez vos premiers pas de vie chrétienne qui vous aideront à être la personne que Dieu désire. Et si vous êtes déjà chrétien, mais que vous vous êtes reconnu pendant cette émission, prenez cette décision. Dieu très saint, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi, je renonce à toute rancune, à toute amertume, à tout ressentiment, à toute hostilité, à toute colère. Par la grâce de Dieu, je renonce à tout cela. Que faire si l'amertume revient encore? Renoncer. Et si elle revient encore, renoncer. Alors, après un certain temps, elle ne reviendra plus. Vous serez délivrés de ces chaînes et vous serez libres. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministères à travers le monde. à travers le monde. Sous-titrage à travers le monde. Sous-titrage